C'est un grand plaisir pour moi d'être là parce que le sujet de cette réunion couvre et touche à tous nos programmes à l'UNESCO, la conservation des biens du patrimoine mondial, le développement durable des sites et des réserves de biosphère, des éléments tangibles et intangibles, souvent fragiles et menacés, et la collaboration avec d'autres programmes des Nations Unies, surtout la FAO, UNEP, et les organes consultatifs, l'UCN, ICOMEN, ICROM. Donc je vais faire trois choses ici. L'évolution de la notion des paysages. J'ai cru que Pierre-Marie, Noira et moi, on a fait un livre et on a répondu à toutes les questions, mais apparemment personne ne l'a lu ou c'était trop compliqué, je ne sais pas. Donc deuxièmement, la conceptualisation de la gestion des paysages. Et ensuite, je vais faire quelques recommandations et la suite pour mettre en avant nos thèmes d'acropastoralisme. Là, aujourd'hui, on célèbre beaucoup de cinquantièmes anniversaires, donc félicitations à SIAM. J'ai amené le livre bleu, si tu peux le montrer, le grand livre. C'est le dernier livre qui est juste sorti sur les paysages culturels. Ça pèse 2,4 kg. C'est un livre que j'ai fait avec la soeur de Monica, avec Anna Luengo, et on a lancé ça à Saint-Pétersbourg. Donc je le donne pour le cinquantième anniversaire de SIAM à la bibliothèque ici. Donc on célèbre aussi le cinquantième anniversaire de la première recommandation de l'UNESCO sur les paysages. Et c'est très intéressant, en 1962, on a aussi la loi Malraux. Donc il y a quelque chose avec l'année 1962 sur le sujet de la sauvegarde. Là, vous trouverez dans le titre de cette recommandation de l'UNESCO, la notion de la beauté qu'on a plu dans les textes sur les paysages. C'est très intéressant et à réfléchir. Dans le contexte de l'adoption de 1972, donc c'est l'adoption de la Convention de 1972, on célèbre le 40e anniversaire, donc salle 1 à l'UNESCO. Ça, c'est un contexte totalement différent. En 1972, on a la première réunion internationale des Nations Sudies sur l'environnement humain, en anglais, on the human environment. La traduction française n'a pas suivi, et le mot humain, ce n'est pas dans le titre officiel de la conférence de Stockholm, quelque chose à réfléchir aussi. Mais ça, c'est un contexte qui était très intéressant pour le développement de la Convention du patrimoine mondial, qui a mis ensemble culture et nature. La notion du développement durable, qui est très importante pour nous ici, était inclue dans un contexte avec les paysages culturels, avec la notion de « sustainable land use », ça veut dire l'utilisation des terres d'une façon durable, mais finalement a vu seulement le jour en 2005 dans les orientations pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, et seulement en 2007, on a vu les communautés dans les stratégies du comité. Donc, en 1994, avec la stratégie globale, on a vu en parallèle avec les paysages culturels aussi cette nouvelle vision, cette « anthropological turn », comme on dit en français, tourner la Convention un petit peu dans une direction plus anthropologique, on peut dire, et cette nouvelle vision a inclus la coexistence de l'être humain et la Terre. Donc, il y avait ces deux bases, les paysages culturels, mais aussi la stratégie globale pour équilibrer la liste du patrimoine mondial. C'est très intéressant pour les paysages culturels, parce que, bien sûr, la Convention du patrimoine mondial a cette phrase dans la Convention même, « les œuvres de l'homme » ou « œuvres conjuguées de l'homme et de la nature », mais ça a pris 20 ans pour développer le concept des paysages culturels. Il y a, dans le texte de la Convention même, articles 1 et 2, les sites culturels et les sites naturels. Donc, si un site était conjugué de l'homme et de la nature, c'était dans les premiers 20 ans seulement les sites mixtes. Jusqu'en 1992, on a vu peut-être 20 sites mixtes seulement dans le monde entier en 20 ans, parce que, pour les organes constitutifs et pour les comités, c'était les sites qui ont rempli les critères naturels et les critères culturels. Ça veut dire d'une valeur universelle exceptionnelle, et pas cette, vraiment, liaison entre l'homme et la culture. Et, finalement, en 1992, moi, je suis arrivée en 1991, mais en 1992, on a défini les paysages culturels dans une petite réunion à la petite pierre, grâce aussi au ministère de l'écologie de France, avec laquelle j'ai organisé cette réunion sous la pluie, trois jours enfermés, et donc, on a fait la définition des paysages culturels. Donc, ça veut dire, la valeur universelle exceptionnelle, ça veut dire, pour un paysage acclassé par le Comité du patrimoine mondial, c'est seulement un site où l'interaction entre l'homme et l'environnement est d'une valeur universelle exceptionnelle. 15 ans de débat, je regarde Anne Wurge, parce que son mari était dedans, qui a développé une notion des paysages ruraux, qui n'a pas passé au Comité du patrimoine mondial. Il y avait même des test cases, ça veut dire des cas spécifiques, comme le Lake District, qui a été proposé trois fois, qui n'est pas rentré dans la liste du patrimoine mondial. Bon, nous, on a défini trois types de paysages, vous connaissez ça certainement, les jardins et les parcs, une catégorie qui était déjà très bien sur la liste du patrimoine mondial, une catégorie vraiment travaillée par le comité, il commence sur les jardins. La deuxième catégorie, et ça, c'était vraiment révolutionnaire, c'est le paysage évolutif, et on a défini ce paysage avec à l'origine une exigence sociale, économique, administrative, etc. Et donc, ça, c'était le début des nominations des paysages d'agriculture, comme ici au Mexique, dans toutes les régions du monde. Et là, on a développé aussi une relation étroite avec la FAO, mais Parvise va parler de ça. Il y a aussi les premiers sites d'acropastoralisme qui sont venus, et ça, c'est aussi un cas intéressant parce que c'était un site en Hongrie, la Pusta par excellence, le site Hortobagi, qui était proposé en tant que site naturel, et ça n'a pas marché avec la Convention du patrimoine mondial et le comité qui a refusé, sous les critères naturels, et le site est revenu en tant que paysage culturel. Donc, on a eu les possibilités pour les différentes formes d'acropastoralisme, aussi la transhumance, qui est par excellence, interaction homme-nature, et avec des sites vraiment exceptionnels. Donc, c'était très répandu dans différentes régions du monde, surtout en Afrique. Le Nigeria a envoyé au moins 4 ou 5 dossiers. Et ils n'ont pas eu d'autres biens à proposer, sauf des paysages culturels. Donc, c'était pour répondre à la question de Monica. Les faits, c'était les régions sous-représentées sur la liste du patrimoine mondial qui ont vraiment pris en assaut cette catégorie des paysages culturels vivants. On a aussi des sites fossiles. D'ailleurs, c'est très intéressant. On a des moutons dans les sites fossiles qui étaient laissés par les hommes, comme à Sainte-Kilda. Une espèce en danger, parce qu'ils tombent dans l'eau de l'Atlantique. Et la population reste, chaque année, autour de 800. dans ce site où l'homme a totalement disparu aujourd'hui. Une autre question, c'était la gestion, comme annoncé. Ça, c'était vraiment totalement différent d'un site classique monumental ou un site naturel. C'est une gestion partagée et à développer avec les communautés locales, différents acteurs, associations. Et nous avons fait un changement dans les orientations en 92 pour accepter aussi la gestion traditionnelle partagée avec les communautés, qui était d'ailleurs en 98 seulement acceptée pour le patrimoine naturel. C'est vraiment, on a poussé la convention, ça veut dire pousser l'action de la convention du patrimoine mondial dans la bonne direction, à mon avis, pour une gestion plus adaptée. Mais souvent, le comité a eu des difficultés à vraiment comprendre des dimensions complexes des sites, cette interaction complexe entre les populations et l'environnement, les produits du terroir, la spiritualité, les plantes médicinales, la production immatériel. Et je crois que c'était vraiment une évolution à petits pas. Avec, quelquefois, on a vu ça avec la Mauritanie ou avec les dossiers de Cévennes, beaucoup de difficultés à exprimer cette valeur universelle exceptionnelle. J'aimerais bien, dans cette région de la Méditerranée, aussi souligner la relation avec la convention de 2003 sur le patrimoine intangible, parce qu'il y a certainement aussi des possibilités d'inclure dans la liste du patrimoine culturel immatériel des savoir-faire, des traditions, comme ici l'espace culturel des Bédu en Jordanie, dans le Vardiram. C'est un site naturel patrimoine mondial, mais aussi le patrimoine intangible et reconnu dans cette région. Donc, pour terminer, j'aimerais bien souligner que nous, on travaille bien avec vous tous sur développer des lignes directrices pour la gestion des paysages vers la durabilité. Le livre qu'on a fait avec Pierre-Marie était un premier pas. Le troisième point, j'aimerais bien souligner dans cette discussion aussi sur l'économie mauve ici en France. Nous, on travaille avec différentes universités sur les impacts économiques du classement du patrimoine mondial et j'encourage les universités qui sont dans la salle de travailler avec nous dans cette direction. Et finalement, je crois que c'est très important de poursuivre cette réflexion sur l'élaboration des concepts. Ce n'est pas toujours facile dans différentes régions du monde parce que l'UNESCO travaille à l'échelle mondiale de se comprendre, de se faire comprendre aussi des différents concepts qui sont bien sûr basés sur l'identité culturelle. et cette interaction en nature et j'encourage plus des études comparatives comme sur l'acropastoralisme. Nous, on n'a plus des fonds à l'UNESCO mais j'ai vu qu'il y a une possibilité avec l'Union européenne et je crois que ça, c'est quelque chose à faire dans le futur. Bon anniversaire aussi à l'institution ici qui nous a beaucoup aidé pour monter ce colloque. Merci. Merci.